bonjour internautes et youtubeurs c'est gil de la chaîne grande image je vous présente dans cette vidéo comment organiser sa chaîne youtube et créer une sélection de chaînes pour faire connaître d'autres confrères et amis youtubeurs alors avant de commencer ce tutoriel je tiens vous présenter les chaînes de la chaîne de george mignot alias melting prod donc melting prod c'est une chaîne où il n'y a que 667 abonnés george fait de très bons tutos sur le thème aquatique en ce moment avec un hippocampe que je vous ferai voir tout à l'heure sur sa chaîne il y a aussi la chaîne 3d vision et blender dn33 qui ne décolle pas beaucoup n'a pas plus de 1200 abonnés alors je vous invite à aller sur ces chaînes présentées et n'hésitez pas à les faire connaître aussi donc quand on va sur le apprendre blender en français vous allez tomber tout de suite sur l'onglet chaîne là haut là vous allez voir toutes les chaînes que je suis apprendre blender en français il y a d'autres onglets 1 vous pourrez apprendre ses 4d la guitare vous trouverez tous les autres youtube heures que je suis ainsi que la chaîne de jeffrey de chapad cgc gm que j'ai rajouté dernièrement alors comme promis on va commencer le tuto donc pour personnaliser sa chaîne alors ce que l'on va faire c'est c'est donc aller sur l'onglet personnaliser oui pour avoir ensuite une fois arrivé sur sa chaîne on arrive donc sur le tableau de beurre et on va aller dans l'onglet personnaliser donc ici vous pourrez voir le générique comme situé sur ma chaîne pour les arrivants ça c'est pour les abonnés la vidéo des abonnés et ensuite vous avez la sélection de chaînes donc de playlist et des sélections de chaînes que l'on que l'on va créer justement donc on les retrouve ici sur la chaîne vidéo voilà plan de blender la guitare donc pour ce faire on va aller ajouter une sélection de chaînes mais on peut aussi ajouter d'autres d'autres vidéos ou autre donc là je vais faire ajouter une sélection voilà comme je vous disais sélection de chaînes en haut je vais écrire donc apprenons l'impression 3d donc ensuite dans la chaîne sur youtube on va chercher heliox qui est une amie donc axel de la chaîne heliox je te fais une petite promo je la coche et elle sera tout de suite après à droite de l'écran dans les chaînes qui seront dans la section pour ceux qui font de l'impression 3d il ya aussi débutant 3d moi j'ai une annette à 8 sur laquelle je fais des impressions et bien là on va aller chercher donc débutant 3d voilà hop je clique dessus et je la vois ici je vais faire ok donc nous avons bien notre sélection de chaînes avec les deux chaînes ici après on va faire publié une fois qu'on a publié ça on va sur sa chaîne on va aller en bas et on voit là on peut les voir ici donc un venu apprenons l'impression 3d avec heliox et débutant 3d mais ce n'est pas fini parce que sur vos chaînes bien souvent vous mettez aussi vos vidéos vues tout cela ici au lieu d'aller dans paramètres en bas on va aller dans dans son profil à soi donc on va revenir sur la chaîne et aller dans les paramètres de la chaîne dans l'onglet confidentialité vous allez avoir ici playlist et chaînes donc là les abonnements vous cochez tout en privé afin que tout cela soit reste privé pour vous sinon vous mettez tout en public et tout le monde peut voir ce que vous partagez les chaînes toutes les chaînes que vous partagez j'espère que mes astuces vous auront plu maintenant on va passer à la chaîne de melting prod donc george mignot comme promis donc george mignot a refait le tuto que je lui avais partagé sur discorde donc il a une chaîne discorde une chaîne d'entraide malheureusement je n'y suis pas tous les jours et alors vous pouvez voir aujourd'hui il a 698 abonnés quand je l'avais fait ma première vidéo il avait 667 donc ça c'est un rajout de vidéos d'aujourd'hui à ce jour et donc il a refait une vidéo où il me où il m'a nommé aussi donc je tiens je tiens à te remercier george et je voudrais aussi venir sur tout ce qui a fait alors le fameux croissant le fameux croissant de deux entreprises et bien lui il a refait en français donc il ya une playlist là dessus il a modélisé aussi donc une animation avec un une tortue lutte et des dauphins que vous allez voir par la suite donc on peut voir même les dauphins là en flou la scène subaquatique moi j'ai suivi vraiment ses tutos parce qu'ils sont vraiment géniaux il a fait aussi bubble éponge bon je pense pas que les escargots mieux mais bon c'est marrant ensuite il nous avait fait un poisson combattant donc 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 dont on peut voir tout dit ensemble dont on peut voir donc l'animation celui-là je les suivis aussi en entièrement un poisson rouge comme nemo le fameux buddy d'une d'un film d'animation sur noël alors c'est pas un film d'animation c'est un film plutôt avec un robot 3d modélisé alors je sais pas s'il était modélisé sur blender ou autre mais lui l'a refait entièrement donc je vous invite à suivre ça à suivre sa chaîne et donc là le dernier tuto master qu'il a fait c'est sur un hippocampe alors là j'ai vraiment été bluffé mais de bluffer car quand on va sur google et que l'on tape modéliser un hippocampe sous blender ou même juste hippocampe blender c'est le seul internaute ou même youtube heures qu'il a fait de a à z sans copier coller alors là là vous pouvez même le voir en direct donc dans la petite fenêtre google je tape modéliser voilà un hippocampe et ben voilà là c'est le seul donc je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne à le partager autour de vous et le faire connaître parce qu'il le mérite bravo l'artiste et je vous dis au prochain tuto à tous merci